Je suis née au monde avec une langue mineure, une langue qui ne fait que se dire et que par tradition on ne lit pas. Nous l'appelons langue tamasique. Une nuit, j'ai perdu ma langue, ma langue maternelle, en une nuit. Une nuit de rêve ou de cauchemar, j'en parlais une autre, la langue d'Europe. Je suis venue à elle cette nuit-là. La nuit où, endormie, j'ai croisé l'armée des éléphants. Que fais-tu dans le couloir ? Ma mère me parle dans une langue à laquelle je ne réponds pas. Je ne réponds plus, à laquelle pendant longtemps je ne vais plus répondre. Je suis allongée devant la porte de ma chambre. Je sais qu'il y a un danger derrière elle. Je crois l'avoir fermé un pied. Je ne fais pas tout à fait jour. Je suis en sueur, trempée. Je me souviens d'avoir dit « les éléphants ». J'ai dit à ma mère « les éléphants », mais pas dans sa langue. Ce qui m'arrive, je ne l'avais jamais pensé. J'ai dû me perdre dans ce siècle dégaré qui me précède. Sur moi, c'est abattu une entente entre des hommes. Je suis devenue, redevenue musulman. De cette folie, de cette contrainte, je n'ai pu m'échapper. Moi, je pensais Dieu comme on pense à un protocole, un accord entre les hommes. Mais les bruits en sans peur me barèrent la route. Et mon Dieu, c'est à point qu'ils me le firent tomber du ciel. Le voilà comme preuve. Ô musulman, j'étais affectée. Je rends grâce à la meute de m'y avoir obligée. Du musulman, de ce nom, de sa fabrique. J'ai beaucoup appris. Au moindre petit accro, on soupçonna. On me désigna. On me redonna un père, une religion et une vocation. Un nom. Le nom. Depuis l'âge de dix ans, je sais ce qui recèle. Et quand musulman, et dit parfois comme pour évacuer une puanteur, j'ai sans moi une infection des dents. Combien de fois déjà au monde de grands principes, les nations se sont-elles livrées à ce jeu ? Elles nomment, elles dénoncent, tuent et elles effacent. Elles tuent, elles effacent et elles dégagent. À nouveau, l'humanité est en panne et le rêve commun est anéantie. Dix ans après, je me souviens d'être allée vers ma mère pour lui demander, dans sa langue, la raison pour laquelle je faisais toujours le même cauchemar. Des vieilles qui me courent après avec des bâtons. Ce cauchemar a cessé. Il a cessé après que j'ai pu lui dire, dans sa langue, « Je cours, je cours très vite. Je me retourne. Les vieilles me courent après. Je crie, je les insulte. Je cours très vite. Je hurle. Je leur dis qu'elles ne mourront pas. Et au moment où elles vont m'attraper, j'ouvre la porte, celle de la maison où vivions. Je rentre, je la pousse et je me réveille exténuée. Les vieilles sont derrière la porte. Je venais de parler à ma mère dans sa langue. Dix ans que je n'avais pas soufflé un mot et voilà que je lui parle cette langue. Seule et abandonnée, je ne l'étais plus. Le temps avait fait son travail. Je ne tenais de me rapprocher les nuits. Je n'ai plus jamais croisé cette femme la nuit. Je parlais. J'apprenais une nouvelle langue. Celle de l'école. Il y avait le nouveau pays, la nouvelle langue, mais surtout, il y avait l'école. Alors, j'ai donné la main à cette femme qui, à l'école, se penchait vers moi. Et elle me l'a donné, sa main. Elle me l'a donné chaque jour où je l'ai eue à mes côtés. Ni, ni ma fille. J'ai parlé la langue d'Europe en un jour. Je lisais et relisais les contes dans leur langue d'origine. Cachant le texte en français, je tentais des versions se voulant plus poétiques. Convaincu que le traducteur n'avait pu pénétrer ma langue comme je la voulais. Pareil, une résistante qui se doit de taire son activité, je me voyais comme une dissidence avec le monde. Dans la littérature, je puisais des exemples. Ils étaient de toutes les langues, sauf d'une seule. La langue arabe. Aucun livre ne m'instruisait en France de faits et grands gestes de ces peuples. Sur les arabes, je ne lisais et n'entendais rien de glorieux. Il n'y eut aucune gloire pour proclamer cette absence. Au monde, ils ne donnèrent rien. Qui pouvait trancher ce mensonge ? Je cherchais auprès de toi une guérison. Ta vie entière, tu l'avais consacrée à cette autre culture et à cette autre langue qui était l'arabe. Par cette langue, tu avais beaucoup appris. Tu étais le théologien, le lettré, le hajj de ton village. Jeune, tu avais fait des études en langue française et arabe et plusieurs fois, tu avais marché jusqu'à la mer. Je ne sais le temps que je suis restée à tes côtés. Tes yeux, si petits d'hommes vieillis, c'était pour l'heure d'une couche de gris. Tes larmes, je les partageais. Je te quittais dans le silence. J'ai refermé ta porte, te laissant seule. Je devinais tes doigts faisant rouler les perles. Je rentrais chez moi, en France. Je ne serais plus le jour de quiconque et encore moins des miens. Je ne serais pas qu'une musulée, une immigrée, une arabe, une berbère, une musulmane ou une étrangère, mais plus. Quand les armes, la guerre, les barbes, les voiles, les morts, les bombes, la viande, les mots, les cris, les femmes, les enfants, les pleurs, l'ignorance, le vol, la haine, le mensonge, la bêtise, le vulgaire, l'ignorance, l'ignominie ont tout envahi. J'ai eu peur, peur, mais plus encore, j'ai eu mal. À longueur de journée, on ne parlait que d'eux, on ne voyait que les musulmans, les musulmans. Pas des femmes, des hommes et des enfants à qui on faisait la plus vieille saleté du monde, mais seulement des musulmans. Et à force de les vouloir comme on les voulait, à force de se faire peur avec eux, ils ne faisaient plus qu'un, une horde sauvage. Tout le monde se demande pourquoi on ne vous voit pas. Est-ce que je me cache ? On ne vous voit pas. Devrais-je sortir ? On ne sait pas ce que vous faites. Que faites-vous ? Je lis, j'écris. Vous étiez où avant cette maison ? Dans une autre maison. Mais où ? Plus au nord. Dans ce pays ? Seulement dans ce pays. Et d'où venez-vous ? Je ne m'en dirai pas plus aujourd'hui. On doit se revoir. Eh bien dans ce cas, nous nous sommes comme il se doit. Souhaitez-vous prendre un verre, un café ou un thé ? Vous ne m'en direz pas plus ? Posez-moi des questions et je peux vous répondre. Je le ferai. Va pour le café. Et je l'ai fait entrer. Un ingénieur, ça connaît la technique. C'est son travail, la technique. Et vous, vous me dites que vous écrivez. Donc je peux imaginer que vous écrivez des trucs techniques. Vous savez comment ça marche, vous, un moteur d'avion ? C'est le travail des ingénieurs, de ceux qui savent ce que c'est qu'un moteur. Oui. Et si on connaît un moteur ? On est aussi capable de le détériorer. Se souviendra-t-on de ce qui s'est abattu sur nous ? Les musulmans et ceux qui furent contraints de le devenir. Nous sommes le mal et ma vie a pris un tout autre chemin. Il me fallait comprendre. Retourner là où le musulman est mis. Vers le désert, je me suis avancée. J'y ai marché. Vers les hommes et leurs enfants, je suis allée. Moi, j'avais creusé un trou pour vivre. Vivre loin de tout ça, de celui que je ne sais pas nommer. Qu'étais-je venue chercher dans ce désert ? Qu'ai-je voulu vivre ? De sa main gauche, cela me palpe. Un autre arrive, c'est une femme. Elle passe derrière moi, me fouille. C'est bon, dit-elle. J'ai pris mes tenues de prisonnières. Une toile de couleur orange. La couleur de la prévention, du danger à venir. Je me suis présentée, habillée ainsi au soldat qui m'a accompagnée. Il m'a remis mes liens et me demandait de le suivre. J'ai marché à même le sable chaud jusqu'au bureau de l'officier des renseignements. Votre nom ? Je n'avais que des livres, des carnets et pas de pièces d'identité. Votre nom ? J'ai dit Elohim. Ce n'est pas un nom d'ici ? C'est mon nom. Votre religion ? Je n'en ai pas. Votre religion ? Aucune. Peut-on être sans votre langue dans le monde ? Mais je n'ai rien de comparable à vous. On ne se ressemble pas. Je fais un travail. Mon travail. Ces prisonnières, nous allons les nourrir. La plupart rentreront chez elles. Pourquoi gardez-vous les femmes ? Les hommes ne peuvent se nourrir sans elles. Nous sommes en guerre. Vous nous affamez des hommes et vous en faites des meurtriers. Leurs femmes ne vous offriront aucune perspective. et avec leurs enfants, ce sera pire. Vous ignorez nos intentions. Ce pays, de tout cet abandon, nous le relèverons. Des prisonniers qui sont enfermés ici, peu seront réclamés. Et l'État qui nous maintient ainsi, même innocent, ne sait comment nous rendre notre liberté. Je sais qu'on se soucie de nous. Mais du sentiment que nous, nous avons de nous, qu'ils s'en soucie. Avez-vous rencontré ou fréquenté des terroristes ? Leur avez-vous parlé ? Oui. Dans quel endroit ? Tous les habitants de ce pays sont des terroristes. Moi-même, j'en suis une. Je marche. Où avez-vous fait votre entraînement ? Je n'ai suivi aucun entraînement. Je vous dis que je marche et que j'ai un très grand plaisir à vivre comme ça. Avez-vous commis des attentats ? Non. Pourquoi dites-vous que vous êtes une terroriste ? Je suis votre prisonnière. Je marche. Vous m'arrêtez. Si vous nous arrêtez, moi et tous ces gens, c'est que nous ne vous convenons pas. Et ceux qui ne vous conviennent pas deviennent vos prisonniers. Je ne suis ni soldat, ni armé, et vous m'arrêtez. C'est qu'à vos yeux, je suis une terroriste. Que vaut ma peau devant tel ennachement ? Ils se baladent comme un seul homme et ils sont sûrs d'être à eux seuls, toute l'armée du monde. Croyez-vous sincèrement ce que vous faites ? Vous m'écoutez ? Non. Vous ne me répondez pas. Vous êtes vous-même en sursis. Par votre simple existence, vous pouvez anéantir le monde de désespoir. Comment faites-vous ? Comment faites-vous pour vivre ? Vous n'êtes pas de ce pays. Les gens de ce pays ne raisonnent pas comme vous. Ils ont peur, ils ne parlent pas. C'est moi qui ai peur, pas eux. Eux, ils vous méprisent, ils ne vous parleront pas. Vous êtes sales à leurs yeux, sales. Vous comprenez ? Moi j'ai peur. Je n'ai pas toutes leurs convictions. Que faites-vous ici ? Je n'ai pas répondu. Une nuit, trois soldats sont entrés. Deux m'ont tenu les bras. Je ne sais pas le temps qui s'est écoulé. Je me suis réveillée, attachée aux parois d'un avion militaire. J'étais à nouveau dans une cellule. Un savon et un blanc étaient posés sur un babago. Sur une petite table, il y avait du papier et des mignes de bois. Posés à côté, à l'Qolham. Qu'avez-vous fait de vos papiers, vos papiers français ? A qui avez-vous remis ces papiers ? Je n'ai pas pu répondre. A qui avez-vous remis votre identité ? Qu'attendez-vous de moi ? Que vous ne sévissiez plus sur terre. J'avais donc un nom, un nom. Depuis ce temps, j'attends qu'on me réclame. Merci. 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 Merci.